De toute façon, nous sommes dans un modèle qui est quand même dépassé, pour le reconnaître. C'est un modèle qui fonctionne depuis les années 60, la première politique culturelle de la Tunisie après l'indépendance, et donc je crois qu'il est grand temps de voir des choses qu'autrement. Et nous voyons aussi que l'État ne peut pas prendre en charge toute la culture, ou le fonctionnement de toute la culture. D'ailleurs, d'où aussi le retard pour les statuts, parce que ce n'est pas uniquement... Nous connaissons quelques institutions qui ont un statut, mais sinon tout le reste, les centres dramatiques qui sont inclus dans toutes les régions n'ont pas de statut, les maisons de jeunes, les maisons de culture aussi, tout ça, il n'y a pas de statut. Donc quelle est la solution ? D'ailleurs, il y a eu une idée folle il y a quelques années d'associer des privés et des associations aux maisons de culture, ce qui n'est pas si mauvaise, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc il faut changer de modèle. Quel est le modèle ? Et le partenariat public-privé, mais aussi associatif, moi je précise bien associatif. Et une option pour ces... pas uniquement pour les institutions, mais aussi nous pouvons parler du patrimoine. Vous avez évoqué l'Acropodium, qui fait partie du patrimoine national. Vous savez que nous avons 40 000 sites archéologiques actuellement en Tunisie. Le ministère de la Culture exploite une cinquantaine, quand même c'est terrible, la proportion est terrible. Qu'est-ce que nous faisons du reste ? C'est le moment ou jamais de trouver des équations. L'Acropodium, la convention date d'une vingtaine d'années, entre l'Acropodium et maintenant, nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'il y a comme liaison entre le public, le privé et la société qui est avec les cahiers de charges. Il faut travailler avec quand même des audits. Il faut voir exactement ce qui est en train d'être fait. Parce que vous avez donné un centre écologique à gérer, vous n'allez pas le laisser comme ça pendant dix ans sans voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc il faut travailler. De toute façon, nous sommes en train d'arriver à une écoction avec la gouvernance locale qui va être assez problématique. C'est-à-dire la question de la gouvernance locale et comment on va gérer la culture dans la région, va aussi poser différents partenariats actuellement. A partir de mars prochain, entre guillemets, avec les élections municipales, on va voir comment va être gérée toute cette culture régionale. Et donc à ce moment-là aussi, les différents partenariats vont se remettre en cause parce que chaque région maintenant va faire sa propre culture.